bonjour alors aujourd'hui une vidéo spéciale matériel bochat je remercie yann bernardo le responsable commercial de bochat france pour le sud et l'est de la france qui m'a permis de visiter un super showroom ici à marseille au siège de bochat vous savez que bochat c'est une société qui a été créée par georges bochat en 1934 et qui a été l'inventeur du vêtement néoprène avec revêtement jersey à l'intérieur pour faciliter l'enchaînement bref une marque leader avec beaucoup de produits qui sont ils sont tous conçu ici bien sûr pas tous fabriqués mais je viens encore de sortir de l'usine là et de voir la fabrication des détendeurs made in marseille et détendeurs bochat et alors l'immense avantage c'est qu'ici un showroom qui représente quasiment tous les matériels du marché alors je vais pas couvrir toute la gamme je vous montrer quelques produits qui sont super sympa bien sûr les masques max luxe que je porte régulièrement qui vont quasiment à tous les visages et avec les nouveaux coloris donc si je ne trompe pas non je me tromper dans les couleurs vous à leur donner les noms qu'il faut mais ça complète la gamme que vous pouvez voir juste derrière moi et aussi des couleurs très flashy donc des masques géniaux je rappelle qu'avant d'utiliser un masque il convient même si ça a été fait en usine de cramer l'intérieur du masque au niveau du verre pour éviter la buée ça vous pouvez le faire soit avec un briquet soit avec un petit chalumeau bien sûr ne pas faire ne pas faire ça sur la jupe donc toute une gamme de masques avec aussi des masques collector 1 je sors ici le compensateur un masque en caoutchouc c'est le masque de nos ancêtres on va dire mais qui est très apprécié des photographes et comme le disait yann aussi des plongeurs recycleurs qui aiment bien cet aspect vintage alors maintenant je vais parler des palmes aussi et puisqu'on parle vintage je vais parler d'un renouvellement vous avez peut-être connu la palme jet fin et ben c'est encore une palme jet fin mais revu et visité par becha alors moi j'ai flashé bien sûr sur la couleur une palme rouge comme vous le voyez très compacte donc je dirais ça idéal pour la tout ce qui est plongée avec pénétration la plongée souterraine ou la plongée sur épave ou moi c'est typiquement le type de palme que je préfère puisque ça permet aussi sur un bateau de pouvoir se déplacer facilement même palme au pied donc ça vraiment un produit un petit clin d'oeil bien sûr sur les périodes vintage puisque ce sont les vieux moules bocha qui ont été réutilisés pour faire renaître ce modèle et je trouve le design très sympa puisqu'on parle de palmes là cette fois ci des palmes ultra modernes je vais parler de palmes de chasse alors celle ci waouh ça bien sûr c'est du haut de gamme c'est pas pour tout le monde c'est pour l'apnée c'est en étant sûr de ne pas les abîmer un c'est du carbone et ça c'est le modèle alors si je ne me trompe pas le libet you voyez bon bien sûr il ya plusieurs couleurs qui existent un bleu et blanc ou rouge comme celle ci j'ai bien sûr flashé sur le rouge également puisqu'on parle de palmes vous avez le même modèle qui existe plus accessible avec une voilure traditionnelle en évitant la performance du carbone mais aussi sa fragilité et puis une palme que j'aime bien qui n'est pas une nouveauté mais qui a l'avantage d'être polyvalente et que j'aurais tendance à conseiller parce que celle ci on est à l'intermédiaire entre une palme de chasse et une palme de plongée donc voyez elle n'est pas trop longue et elle permet quand même de faire des premiers pas pour l'apnée c'est la mondiale 50 et elle est très accessible en termes de prix donc ça vraiment une palme tout terrain j'irai pour celui qui hésite entre la randonnée palmée et la plongée ça c'est top enfin des produits qui sont ressortis je peux parler alors c'est pas un produit qui est ressorti mais qui est aux couleurs de la marque originelle c'est cette combinaison qui est une combinaison que j'utilise de temps en temps qui est très sympathique et yann d'ailleurs est ce que je pourrais te demander me ressortir ma combinaison apnée j'ai oublié de la sortir pour la pour la présenter donc cette combinaison j'adore le look avec ses bandes jaunes c'est un néoprène qui peut être en 5 ou 7 mm un produit donc ya pas de manchon c'est un produit accessible en termes de tarifs et qui a vraiment un look ultra sympa alors je parlais à l'instant de la combinaison apnée que j'utilise et ça c'est je l'utilise d'ailleurs en plongée et ça c'est un modèle qui est vraiment super parce que malheureusement avec le réchauffement climatique on n'a plus besoin forcément de 7 mm à marseille et moi j'utilise tout simplement cette combinaison qui s'appelle alors c'est l'inspire au un l'inspire au pied une deux pièces avec non pas une simple salopette mais un pantalon le gros avantage c'est que à l'intérieur c'est comme une combinaison de chasse sauf qu'on a du jersey donc pas besoin de champon de shampoing pas besoin de se mouiller avant ça s'enfile tout seul et le gros avantage aussi j'y trouve c'est moi qui était fan des monopièces comme celle que je vous ai présenté juste avant c'est vrai que à force de faire ce geste là on s'abîme les épaules et là avec ce modèle là qui s'enfant qui s'enfile comme ceci c'est quand même nettement plus pratique en ce qui me concerne un produit qui a été qui avait été sorti du catalogue et qui est revenu et qui a été modernisé c'est ce petit gilet loisir l'ixer light 4 avec un nouveau sens de l'ouverture et de fermeture des poches donc beaucoup plus sympa il n'y a pas de back pack donc elle est très légère elle est donnée pour 2 kilos 9 donc ça c'est un produit très très bien pour le voyage et vous voyez qu'au niveau équipement il ya quand même des petits des rings un peu partout dans ce qui permet d'évoluer d'évoluer bien avec aussi des poches à plomb à l'avant des trim weight à l'arrière donc un produit sympa qui permet de voyager facilement et qui peut se plier très facilement je repasse du cocalane puisque je suis parti de la plongée à l'apnée etc je vais ressortir aussi cette cette bouée à la bouée bocha pour signaliser son activité et pour aussi pouvoir se reposer pour pouvoir poser du matériel cette bouée ici qui est vraiment top donc ils permettent bien s'identifier qui est conseillé pour tout ce qui est randonnée palmée apnée etc et chasse sous marine avec la possibilité ici d'y ranger tout ce qui est nécessaire à savoir par exemple le plomb la le bout pour matérialiser la ligne de descente et de profondeur voilà tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui comme je disais je vais pas faire toute la gamme mais en tout cas bocha des produits français auquel je suis attaché puisque bien sûr ils sont de marseille et donc ça c'est super sympa yann je te remercie beaucoup tu peux venir faire un coucou à la caméra un tt mon assistante pour cette visite yann il a un petit peu mal à la gorge donc il va pas trop parler voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce parlez nous de vos connaissances par rapport au matériel bocha ou aussi des autres marques aucun souci là dessus il existe plusieurs marques sur le marché bien sûr et si vous avez des questions sur la formation plongée ou sur le matériel vous pouvez les poser ici ce sera très volontiers et puis je remets aussi le lien de mon livret des trucs astuces que vous pouvez obtenir gratuitement commandé gratuitement sur le site aquadomia.com vous le trouverez dans la description à très bientôt